Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au Basse Gym pour une vidéo muscu. Quelques semaines auparavant, je vous avais fait une vidéo sur les erreurs pecs à ne pas faire lors de vos entraînements. Vous avez adoré le format, je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets juste ici. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Et comme vous avez kiffé le format, aujourd'hui on se retrouve sous le même type de vidéo, mais pour l'entraînement dos. Donc toutes les erreurs à ne pas faire pour vos séances dos, comme vous l'avez vu avec le titre. Le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre un petit peu mieux comment faire tel ou tel exercice pour que vous puissiez mieux comprendre comment exécuter les exercices et pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre l'anatomie et la biomécanique du corps humain lorsqu'on fait de la musculation. Si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à rejoindre la plateforme Basse Performance, le lien est dans la description. C'est tout simplement une plateforme où j'ai réuni tous mes conseils kiné, anatomie, muscu. Il y a également plus d'une dizaine de programmes, une section diète avec un calculateur de calories et un Discord où je suis disponible tous les jours, toutes les semaines pour répondre à toutes vos questions. Voilà, tout ça, vous l'avez dans la description, plateforme Basse Performance avec absolument tous mes programmes, tous mes conseils, toutes les vidéos d'exercices. Je pense que vous allez kiffer tout ça. Et assez parlé, on commence directement la vidéo avec les erreurs pour le dos à ne pas faire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Et n'oubliez pas de prendre des notes, c'est important. Donc pour la première erreur à ne pas faire lors de vos séances dos, on va se retrouver avec du rowing buste penché au poids libre. Donc que ce soit la désaltère ou la barre, ça va être la même erreur. Je vais commencer par vous montrer avec la barre. La magnifique golden barre. Donc ce que je ne veux pas voir, bien évidemment, je ne mets pas de poids pour vous montrer, c'est lorsque vous faites votre rowing, barre ou halter buste penché, c'est plutôt que d'être bien penché en avant et de venir faire votre rowing, l'erreur à ne pas faire, c'est ceux qui vont être le buste quasiment vertical. Que ce soit juste comme ça, quand on se penche et qu'on se redresse, ou alors ceux qui restent vraiment redressés et qui tirent comme ça, ce n'est absolument pas optimal pour travailler le dos. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on fait un rowing horizontal buste penché, le but c'est de travailler les rhomboïdes et les trapèzes moyens. Ces deux muscles vont permettre une rétraction des omoplates. Les omoplates qui sont donc sur notre cage thoracique vont partir en protraction vers l'avant. Là on va avoir un étirement des rhomboïdes et des trapèzes moyens. Et ensuite pour les contracter, on va venir rétracter nos omoplates, donc rapprocher nos omoplates de notre colonne vertébrale en tirant nos coudes vers l'arrière. Comme on est sur des poids libres, ce qui va influer sur le poids, que ce soit les altères ou la barre, c'est la gravité. Or la gravité, comme vous le savez, ça c'est de la physique, elle est verticale. Donc pour avoir une protraction et une rétraction optimale des omoplates avec la gravité, il faut avoir un mouvement de la barre quasiment vertical. Donc on penche bien notre buste vers l'avant et on tire les coudes. Donc là, les trapèzes et rhomboïdes sont contractés, vu qu'on a la rétraction des omoplates. Là, on vient les étirer, on les contracte. Et vous voyez là-bas, on est bien sur la gravité puisque le mouvement est vertical. Si par contre à l'inverse, je suis beaucoup plus redressé et que je tire les coudes vers l'arrière, certes la gravité est toujours verticale, mais vous voyez que le mouvement de rétraction et de contraction des omoplates n'est pas du tout optimal. Donc si vous voulez développer vos trapèzes moyens et vos rhomboïdes, plutôt que d'être droits, comme ceci, avec le buste quasiment vertical, penchez-vous beaucoup plus vers l'avant, vous pouvez plier un petit peu les jambes, et à partir de là, on peut effectuer le mouvement. Vous pouvez écarter un petit peu plus vos mains pour pouvoir tirer les coudes un petit peu plus écartés. On aura encore un meilleur focus, mais là, ça va dépendre des personnes. Et c'est exactement la même chose avec les haltères. Donc si vous prenez vos haltères et que vous faites votre rowing, ce que je veux voir, c'est vraiment le buste penché en avant, et à partir de là, on peut venir tirer pour rétracter nos omoplates. Si vous commencez à vous mettre droit et à faire ce mouvement, vous voyez que le mouvement, il va vers derrière, on n'est pas vraiment sur une rétraction des omoplates. Donc ce qu'il faut retenir de cette première erreur, c'est tout ce qui va être mouvement de rowing horizontal, buste penché, plus vous allez être parallèle au sol, plus votre poids va rester vertical, donc plus vous allez avoir vraiment une protraction et une rétraction des omoplates dans le même sens que le poids. Et cette erreur d'avoir le buste trop vertical, elle se retrouve souvent sur du rowing bûcheron. Donc quand vous prenez juste un halter pour mettre votre rowing bûcheron, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment rester penché vers l'avant et ensuite venir tirer votre coude loin derrière. Là, vous voyez, j'ai le buste plus ou moins parallèle au sol, bien évidemment, on peut être un petit peu plus redressé, mais là, on a vraiment une protraction de l'omoplates et une rétraction de l'omoplates. Donc là, les rhomboïdes et le trapèze moyen peuvent travailler dans leur amplitude complète. Si vous êtes comme ceci et que vous tirez vers l'arrière, vous voyez que le mouvement de protraction et de rétraction, il est beaucoup moins important et donc on sera beaucoup moins optimale pour l'hypertrophie. Donc ne restez pas droit, mais penchez-vous vraiment vers l'avant parce qu'on veut tirer le poids de manière verticale et avoir une amplitude de mouvement complète au niveau de notre omoplates. Donc voilà pour la première erreur à ne pas faire. On va passer à la deuxième erreur à ne pas faire pour vos séances d'eau. Donc avant, on était en train de parler des rhomboïdes et des trapèzes moyens. Maintenant, on va parler du grand dorsal. Donc avant d'attaquer l'exercice et de vous montrer l'erreur à ne pas faire, j'aimerais juste vous rappeler que rhomboïdes et trapèzes moyens, ils ont la même action, ils vont faire une rétraction des omoplates. C'est-à-dire que protraction, on les étire, rétraction de l'omoplate, on les contracte. De deux, ça donne protraction. Là, notre trapèze moyen et rhomboïdes vont s'étirer vers l'avant et on va les contracter en faisant une rétraction des omoplates, donc un mouvement de rowing horizontal. Maintenant, le grand dorsal, lui, n'a pas d'influence directe sur l'omoplate, il ne fait pas de rétraction, mais il va avoir une influence sur notre humérus et il va faire une extension de notre humérus. C'est-à-dire que quand vous avez le bras devant, il va tout simplement ramener votre bras pour se contracter. Donc imaginez qu'il ramène votre coude vers le bas, là on va avoir l'action du grand dorsal. Vous pouvez essayer ça chez vous. Mettez votre main sur votre grand dorsal avec le bras levé, tirez le coude vers le bas, vous allez sentir votre grand dorsal qui se contracte. et c'est là que je vais vous montrer l'erreur à ne pas faire. On va se retrouver sur un tirage vertical à la poulie haute. Bien évidemment, moi je suis assis, si vous le faites en salle, vous êtes sur le support, mais le mouvement, ça va être exactement le même. Si vous voulez travailler votre grand dorsal, il faut garder votre buste relativement droit, voire même un petit peu vers l'avant si vous souhaitez, et tirer les coudes comme ceci vers l'avant. Parce que je viens de vous dire que le grand dorsal permet une extension du coude, donc vous tirez vos coudes vers la hanche. Donc là, je suis en train de travailler le grand dorsal comme il faut. Souvent les gens veulent faire du tirage vertical pour le grand dorsal, mais le mouvement qu'ils vont faire, c'est pencher en arrière et venir creuser le dos comme ceci. Pourquoi c'est un mauvais mouvement ? Parce que là, vous allez travailler à nouveau les rhomboïdes et les trapèzes moyens, parce que le fait d'être ici, on a une protraction des omoplates, et en creusant le dos comme ceci, on va quasiment être sur un mouvement de rowing, parce qu'on est quasiment perpendiculaire à la tension. C'est comme si on était sur un rowing assis. Donc plutôt que de creuser le dos, ce que je vous invite à faire, c'est rester droit et venir tirer les coudes vers l'avant pour bien sentir la contraction du grand dorsal. Donc de l'autre côté, ce que ça donne, l'erreur qu'on voit souvent, c'est juste de trop creuser le dos. Vous voyez là que j'ai une réelle rétraction de mes omoplates, et je vais vraiment venir contracter mes trapèzes moyens et mes rhomboïdes. Et le grand dorsal, là, il n'est plus du tout dans sa biomécanique, donc il n'aura quasiment pas de levier pour se contracter. Mais à l'inverse, si je reste bien droit et que j'emmène mes coudes vers l'avant, là, vous allez directement sentir la différence au niveau de votre grand dorsal, ici. Et c'est, bon là, ce n'est pas la prise optimale, mais si je le fais à un bras, si je tire le coude vers la hanche, je sens vraiment mon grand dorsal qui se contracte. Alors que si je tire le coude vers derrière en creusant, je vais beaucoup plus sentir trapèzes et rhomboïdes moyens. Donc l'erreur à ne pas faire, ce qu'il faut retenir, c'est que sur vos tirages verticaux, évitez de creuser votre dos. Gardez en tête que dès que vous allez trop creuser votre dos, donc dès que vous allez creuser votre cage thoracique en gros, même si ça ne se dit pas vraiment, vous n'allez plus travailler le grand dorsal, mais vous allez plutôt mettre l'accent sur vos trapèzes moyens et rhomboïdes, parce que vous allez de nouveau retrouver un mouvement de rowing horizontal et pas de tirage vertical. Donc gardez bien en tête, pour travailler le grand dorsal sur les tirages verticaux, on garde le buste droit et on ne creuse surtout pas le dos lors du tirage et on cherche à emmener nos coudes vers devant. Voilà donc pour la deuxième erreur à ne pas faire et les corrections à faire pour cet exercice. Pour la troisième erreur à ne pas faire pendant vos séances d'eau, on ne va pas être sur une erreur d'exécution, mais plutôt sur une erreur de mode de pensée. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez déjà sûrement entendu dire que pour la largeur du dos, pour être large, il faut faire des tirages verticaux, tels que des tractions ou des tirages poitrines par exemple, et pour l'épaisseur du dos, il faut plutôt faire des tirages horizontaux, tels que du rowing, peu importe le type de rowing. Pourquoi est-ce que ça c'est faux ? En soi, c'est plus ou moins vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est à nuancer et pourquoi dans la plupart des cas, c'est extrêmement faux. Donc quand on dit que pour faire des tirages verticaux, ça va permettre la largeur du dos, on parle tout simplement du grand dorsal. Parce que comme le grand dorsal, il s'insère ici, comme vous voyez là, c'est celui-ci, lorsqu'il est développé, qui va nous donner un dos en V, donc la largeur de notre dos. Donc les gens pensent que pour développer le grand dorsal, il faut uniquement faire des tirages verticaux. Ça, c'est une idée reçue depuis tellement longtemps, je ne sais pas pourquoi. Et à l'inverse, on pense que pour l'épaisseur du dos, donc il va se situer au milieu du dos, là où on a le trapèze moyen et les rhomboïdes, il faut faire du rowing. Uniquement du rowing, parce qu'on va avoir la rétraction des homoplates. En soi, c'est vrai, parce que sur tous les mouvements de rowing, on va travailler les trapèzes moyens et les rhomboïdes, mais je vais vous montrer que sur des tirages verticaux, on va également travailler nos trapèzes moyens et nos rhomboïdes. Donc que vous fassiez des tirages verticaux ou horizontaux, vous allez toujours, en fonction de votre exécution, travailler votre grand dorsal ou vos trapèzes moyens et rhomboïdes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, je vais vous montrer l'exemple des tractions, où on dit souvent que les tractions, c'est un tirage vertical, donc on va développer la largeur de notre dos et donc le grand dorsal. Sauf que, regardez, si je vous montre une traction, je me suspends, je tire tout simplement comme ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes homoplates ? Tout simplement, là, il y a plus ou moins une rétraction des homoplates. Donc les trapèzes moyens et rhomboïdes sont étirés. Et lorsque je vais creuser le dos pour monter et tirer les coudes comme ceci, on va donc avoir une fameuse protraction de ces homoplates. Parce qu'elles vont partir, lorsqu'on est suspendu, en rotation externe et légèrement en protraction. Et lorsque je vais tirer, surtout si je creuse le dos, ce que je vous ai expliqué avant, on va avoir une rotation interne de ces homoplates ainsi qu'une rétraction. Donc elles vont se rapprocher de la colonne vertébrale. Et qui est-ce qui fait cette action des homoplates ? C'est les trapèzes moyens et les rhomboïdes qui sont soi-disant pour l'épaisseur du dos. Donc même quand vous faites des tirages verticaux, des tractions et surtout, comme je le disais avant, si vous creusez votre dos, vous allez développer vos trapèzes moyens et vos rhomboïdes et donc l'épaisseur de votre dos. Donc oui, les rowings habituels, c'est le meilleur exercice, l'exercice phare, l'exercice à faire pour développer les trapèzes moyens et les rhomboïdes. Mais si vous faites des tirages verticaux avec une certaine exécution, vous pouvez également développer ces muscles et donc l'épaisseur de votre dos. Maintenant, on passe au rowing horizontal, donc les tirages horizontaux. Je vais vous montrer comment on peut travailler également le grand dorsal et donc la fameuse largeur du dos. Maintenant, on va passer sur un rowing horizontal, donc le fameux tirage horizontal qui, normalement, comme on le pense, travaille l'épaisseur de notre dos. Donc habituellement, là, je vais le faire en nuit latérale pour mieux vous expliquer. Si vous êtes buste droit et que vous laissez partir votre bras vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer ? On va étirer, si vous avez su depuis le début de la vidéo, on va étirer notre trapèze moyen et notre rhomboïde parce que notre homoplate va partir vers l'avant le long de notre cage thoracique. Donc là, on étire notre trapèze et notre rhomboïde et ensuite, en venant tirer, on va faire une rétraction de notre homoplate. Donc là, notre homoplate se rapproche de notre colonne vertébrale et donc, ici, au milieu de notre dos, le trapèze moyen et le rhomboïde vont se contracter. Donc, quand on fait un rowing habituel comme ceci, que vous ayez une main ou votre dossier en bilatéral, vous allez travailler la fameuse épaisseur de votre dos puisqu'on va travailler le trapèze moyen et le rhomboïde. Mais avec une légère modification d'exécution, on peut travailler notre grand dorsal et c'est même un de mes exercices préférés pour le grand dorsal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je vous le disais avant, le grand dorsal, lui, permet une extension de notre coude. Donc, de ramener notre coude vers notre hanche. Enfin, il fait une extension de l'humérus, pas du coude. Donc, si vous penchez simplement vers l'avant, toujours avec une poignée en ligne latérale, et que plutôt que de tirer comme ceci pour le trapèze moyen et avoir un mouvement de l'homoplate, si à partir de là, on se penche et qu'on tire notre coude vers notre hanche, vous allez directement sortir votre grand dorsal. Parce qu'on n'aura plus beaucoup de mouvements au niveau de l'homoplate, on aura vraiment un mouvement d'extension de notre humérus et donc, celui-ci est permis par notre grand dorsal. Donc, tout simplement, les rowings horizontaux peuvent également travailler le grand dorsal si on tire le coude vers le bas, vers notre hanche, puisque c'est le grand dorsal qui va entrer en jeu. Tout ça, c'est juste pour vous dire que il ne faut pas garder en tête que tirage vertical, c'est la largeur du dos et le grand dorsal, et tirage horizontal, c'est l'épaisseur du dos et le trapèze moyen et le rhomboïde. Mais il faut savoir que si on fait un tirage vertical en creusant le dos, on va quand même avoir un mouvement des homoplates et d'en travailler le trapèze moyen et le rhomboïde. Et si on fait un rowing horizontal en tirant le coude vers la hanche, on va recruter notre grand dorsal. Et ça, c'est valable, même si vous avez deux poignées, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si vous prenez deux poignées, bien évidemment, le setup n'est pas optimal. Là, on est sur un mouvement typique de rowing, étirement des trapèzes, contraction des trapèzes, comme vous le connaissez. Mais si on se penche légèrement en avant et que je viens de tirer les poignées vers mes hanches, vers le bas, vous voyez que mes homoplates, elles ne partent pas du tout vers l'arrière et c'est plutôt un mouvement du coude vers le bas, donc la fameuse extension de l'humérus. Et là, on va avoir nos grands dorsales qui vont travailler. Donc, voilà pour là. Comme je dis, ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est juste quelque chose à garder en tête que vous pouvez très bien travailler votre grand dorsal sur un rowing tant que vous tirez votre coude vers la hanche. Et à l'inverse, si vous restez droit et que vous tirez votre coude vers l'arrière, là, on aura un mouvement des homoplates. Et donc, on va travailler le trapèze moyen et le rhomboïde. Et ça, c'est également valable sur les rowings horizontaux, bustes penchées, avec halter et la barre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous êtes bustes penchées et que vous écartez plus ou moins vos mains et qu'on tire les coudes vers l'extérieur bien ouverts, là, on a une grosse rétraction et protraction des homoplates. Donc, on va travailler le trapèze. Mais à l'inverse, si on rapproche un petit peu les mains, voire même si on les met en supination, notre coude, plutôt que d'être écarté comme avant, il va plutôt partir vers nos hanches. Et là, comme on va avoir le mouvement du coude le long du corps, on aura à nouveau le grand dorsal qui sera recruté. Bien évidemment, les trapèzes seront également actifs, mais gardez en tête que si vous tirez le coude le long du corps et vers la hanche, on aura toujours le grand dorsal. Et c'est le même principe avec les haltères. C'est-à-dire que si vous êtes ici... Attendez, où on va se mettre ? Si vous êtes ici avec un haltère et que vous faites le ring bûcheron habituel comme ceci, là, on est sur les trapèzes moyens et les rhomboïdes. Mais si, à partir de là, vous commencez à tirer le coude vers derrière comme un arc de cercle, je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans de ce mouvement, mais on va avoir un mouvement d'extension de notre humérus et donc on va travailler notre grand dorsal. Voilà pour ce petit cours pour le dos. C'est tout ce que j'aimerais que vous reteniez sur cet exercice et la différence entre les angles des coudes et tout simplement si on tire coude ouvert, c'est les omoplates qui vont se rétracter. Donc trapèzes moyens et rhomboïdes, vous l'avez compris. Et si on tire coude vers le bas, ça sera le grand dorsal qui va rentrer en jeu puisqu'il fait une extension de l'humérus et qui n'a pas d'influence directe sur le mouvement de l'omoplate. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai sué de fou, il fait hyper chaud au bas gym, c'est incroyable. Donc voilà, je l'ai fait le tour des erreurs les plus communes que les gens font, à mon sens, en musculation pour entraîner le dos. Bien évidemment, il y a plein d'autres erreurs, donc si vous aimez ce genre de vidéos et ce type de format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais en faire une partie 2 voire même une partie 3 sur le dos. Je pourrais faire le même type de vidéos sur les jambes, les épaules, les bras. Il y a énormément de choses à dire sur la musculation, l'exécution des exercices, les connaissances anatomiques, biomécaniques des gens et surtout en ce moment avec l'air de TikTok, des réels qui montent sur Instagram. Il y a pas mal d'erreurs à ne pas suivre et d'exercices à ne pas forcément faire même si on nous montre certains types d'exécutions. Donc je trouve en tant qu'iné, en tant que coach sportif et pratiquant de musculation, c'est important ce genre de vidéos pour remettre les bases et pour vous aider vous à progresser en toute autonomie de votre côté et à mieux comprendre comment faire vos séances, comment faire vos exercices et comme vous kiffez ce genre de format, c'est bénéf pour tout le monde. Et comme je le disais en début de vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, ce genre d'informations, je vous invite à rejoindre la plateforme Basse Performance parce que vous allez vraiment y trouver tout ce que je peux vous donner en musculation, en kiné. Il y a un seul paiement unique à faire et au moment où vous voyez cette vidéo, il est toujours à 300 euros mais vous avez accès à plus d'une dizaine de programmes, un groupe Discord où je suis là pour vous répondre, des futurs contenus sur la kiné, la rééducation, les tendinites, combien de séries, combien de reps faire sur les exos, bref, je vais vraiment vous donner tout, tout, tout et j'ai envie qu'à terme ce soit la plateforme la plus complète en musculation pour quelqu'un qui veut progresser donc n'hésitez pas tant que c'est encore le début. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Base Athletics, lien dans la description si vous voulez, les mêmes t-shirts, MyProtein, code base pour me soutenir. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, mon code est en exclusivité mais juste aujourd'hui, juste le 3 août donc il y a 38%, donc c'est le moment de faire le stock. À partir de minuit, ça sera terminé. Et Power Gym, code base également pour votre matériel de musculation. Merci pour tout l'ami, merci pour votre soutien, pour votre confiance et on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Peace.